Tout le monde portait le prince Philippe dans le cœur, la reine Elisabeth II et la couronne encore plus. Pour rendre hommage à cette figure incontournable de la royauté britannique, une exposition de nombreux objets personnels se rapportant à sa vie sera tenue à Windsor. Le Mirror rapporte également que ce 10 juin prochain, date où le prince consor aurait fêté ses 100 ans, leurs 73 ans de mariage seront également retracés. D'autres facettes de la vie du prince comme sa passion pour les cours séquestres, sa carrière militaire et son dévouement pour le travail caritatif seront également abordées. Un nombre massif de visiteurs est attendu au Windsor. Cette exposition sera l'occasion pour tout un chacun de découvrir une partie de l'histoire passionnante de la famille princière. Elle permettra également de relancer les activités de la Royal Collection Trust. Pour rappel, si est-il organisme royal de bienfaisance chargé de gérer la collection d'œuvres d'art du royaume ? L'organisme a accusé des millions de livres de pertes à cause de la fermeture des musées et des palais. Selon une source, les organisateurs de l'exposition qui aura lieu au Windsor attendent un nombre massif de visiteurs avec le retour des touristes en Grande-Bretagne. Toujours selon cette source, la reine aurait accepté de prêter généreusement plusieurs objets intéressants à exposer pour cette occasion, ce qui devrait satisfaire tous les visiteurs. Il s'agit sûrement d'une exposition qui sera au moins à la hauteur de l'exposition de 2011 et de 2012 qui avait été organisée pour les 90 ans du Prince-Philippe. L'exposition constitue le meilleur moyen de lui rendre hommage dans sa dernière demeure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada